Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout qu'au temps vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoui et on va parler de Je Préfère en Nature. Donc en ce qui concerne le manga Je Préfère en Nature, nous sommes sur un Yaoui des éditions Boys Love dans leur collection Anna, la série et dans le genre comédie et romance. L'oeuvre date de 2017 au Japon et de janvier 2021 en France. Nous sommes sur une oeuvre qui est de Niyama et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Si nous sommes sur un manga âge conseillé aux 16 ans et plus. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que c'est moyen. Moi je ne suis pas très fan de ce délire là. Pour ce qui est du résumé, je vais tout le lire parce que j'ai fait des progrès en prononciation à l'oral. Godai, donc c'est lui, tient une entreprise de recouvrement de dette qu'il n'est incapable de tenir à flot. En effet, il préfère coucher avec ses clients plutôt que de récupérer leur argent. Kenekura, lui, fait partie des victimes collatérales de ce système. Donc c'est celui qui est là. Je ne sais pas pourquoi je te parle des couvertures alors qu'en fait il faut avoir des illustrations. Donc Kenekura, lui, fait partie des victimes collatérales de ce système. Son père est endetté, a disparu et il est le seul à pouvoir... Je crois qu'il y a eu un foiré au niveau du résumé. Son père, endetté, a disparu et il est le seul à pouvoir aux besoins de sa grand-mère. Je pense qu'il y a un foiré. Et de son petit frère, heureusement, c'est Godai qui est chargé de son recouvrement. Voilà. Donc on suit les aventures d'un gars qui est donc un... Je ne sais plus comment ils appellent ça du coup. Godai, en fait, qui doit donc récupérer l'argent des gens. Mais en fait, il leur propose à chaque fois de coucher avec lui en échange d'un certain prix. Donc c'est-à-dire que par exemple, il propose à peu près 300 euros à... Comment il s'appelle déjà ? Kenekura, à chaque fois qu'ils vont le faire, il lui propose en fait la valeur de 300 euros. Oui, j'arrondis ça en euros, mais voilà, ça fait à peu près 300 euros. Et comme sa dette est très très haute, en fait, il est tranquille. En admettant même qu'il le fasse une fois par jour pendant plus d'un an, il n'aurait pas réellement recouvert la dette de son père. Donc ça l'arrange tout à fait parce que justement, il se dit que comme ça, moi, il a un mec pour un an. Et c'est ça, en gros, le résumé de ce manga. Au départ, j'aimais bien l'idée, je trouvais ça plutôt sympa. Le fait qu'il pourrait faire en nature, ça me fait assez rire. Et je trouve ça, voilà, c'est assez tordant. Après, le seul truc qui m'a un petit peu gênée, c'est que je pensais en fait que... J'ai un problème avec son nom. Kanekura, je pensais qu'il allait accepter limite en mode... Oui, je veux, je veux parce que je n'ai pas le choix. Parce que très clairement, il a déjà deux jobs. Et même avec ces deux jobs, il ne pourrait jamais payer les dettes de son père. Donc je me suis dit qu'il allait dire... Ouais, ok, je fais ça, ok, on le fait. Il n'y a pas de soucis, en gros, parce que justement, je n'ai pas d'autre choix, en fait. Je pensais qu'il allait réagir un peu comme ça. Et absolument pas. Et au tout début, la première fois, je me demande même si ce n'est pas un viol. Et une fois de plus, je suis contre cette culture du viol. Comme ça, dans les yaouis, ça ne m'énerve que au point. Je trouve ça sans intérêt et autre. Donc voilà, je m'attendais vraiment à ce que Kanekura réagisse plus en mode... Ok, vu que je n'ai pas le choix, ok, on va le faire. Mais si, par exemple, ça me dégoûte, etc. Un CEO des peurs, par exemple, il aurait hésité, par exemple, à faire une fela ou autre chose, tu vois. Mais il n'y a pas eu ça et je n'ai plus vu ça comme un viol. Donc du coup, personnellement, ça m'a gênée et je n'ai pas trop apprécié. Voilà, une fois de plus, j'aurais préféré largement qu'il soit ok, volontaire. Même si, ben voilà, en fait, tu n'as pas le choix. Il faut être réaliste parce qu'il a déjà d'autres jobs, Kanekura. Il arrive tout juste à se souvenir à leurs besoins. Il sait très bien que du coup, il ne peut pas rembourser les dettes comme ça. Donc, ben, tu n'as pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, en fait. C'est ça que je veux dire. Et donc, c'est ça que j'aurais voulu au niveau du scénario. Malheureusement, ça n'a pas tourné comme je le souhaitais. Donc, personnellement, j'ai été déçue. Après, c'est un peu marrant sur certains points. Donc, c'est passé un peu plus crème. Et donc, j'ai presque lu l'intégralité du volume. Mais honnêtement, je dois t'avouer que je... Et donc, du coup, personnellement, je... Je suis quand même déçue. Et j'ai donc arrêté la série avant la fin. Parce que très clairement, ce n'était pas fait pour moi. Ce n'était pas mon délire. Et je n'arrivais pas malheureusement à accrocher. Parce qu'après, au bout des deux passages, de deux fois où ils le font, Je me suis dit, ok, bon, ce n'est pas très grave. Ça ne tourne pas exactement comme tu voulais. Mais ce n'est pas très grave. Et au final, je n'ai quand même pas accroché à la série. Je n'ai pas accroché au délire, etc. Donc, c'est bien dommage. On termine donc avec mon avis sur les couvertures. Et je les ai adorées. J'ai aimé le principe et j'ai aimé le concept. Alors, je te montre. Regarde bien l'image. Voilà. Donc là, on le voit. On voit une main. On voit qu'il y a de l'argent autour. On voit son côté un peu... Ce n'est pas vraiment un Yakuza, mais presque un... Un gars, tu sais, qui prête de l'argent. Voilà. Donc, ça. Et en fait, on a... Clac. Alors, là, regarde bien. Il y a même la petite morsure ici. Et donc là, on voit la morsure qui est par là. Je n'arrive pas trop à voir. On va avec le retour. Et on voit l'autre partie, en fait. C'est ça qui est plutôt sympa. C'est le... Pas l'envers du décor, mais presque. Tu sais, comme si là, c'était... Ce qui avait été fait pour faire une photo... Tu sais, une belle photo Instagram, etc. Et en fait, la réalité. Tu sais, voilà. Donc, ça, je trouve ça trop marrant. Parce que le gars, il... Bon, il ne kiffe pas forcément, tu vois. Il y a un petit truc de... Il n'y a même pas de halo, tu sais. Pour qu'il soit un peu rouge ou quoi de ce soit. Il ne kiffe pas forcément. Donc, voilà. Les côtés de la chaquette, il n'y a absolument rien. Et là, on a ce que j'appelle, moi, les petites BD. Je déteste ça. Je le redis une fois de plus. Mais je déteste les petites BD. Donc, ce n'est pas mon délire. Aucun intérêt. L'illustration, aucun intérêt. Je ne vois pas du tout. Voilà. Et... Tu vois, j'aime bien la page de sommaire. Elle reste sur à peu près le... Ah, ce n'est pas exactement le même ton. Je pensais. Mais tu vois, avec les billets et les étoiles, comme il y a sur la chaquette. Donc, ça, j'adore. Voilà. Et après, on commence directement le manga. Par contre, je ne sais plus du tout s'il y a des pages entre chaque chapitre. C'est ça, dans l'hierre, trop d'affilée des mangas. Ah, oui. Alors... Que je te censure la page d'avant parce qu'elle n'est pas très, très... Voilà. Les pages entre chaque chapitre, je ne les trouve pas forcément fameuses. En tout cas, celle-là, je ne l'aime pas du tout. Je ne les trouve aucun intérêt. Et c'est tout en ce qui concerne les pages. Ah non, il y en a une, là, peut-être. Voilà. Mais ce n'est pas la même histoire. C'est une autre histoire. Donc, voilà. Cette vidéo sur le manga, je préfère en nature. Et donc, à présent, terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. On n'hésite pas à me dire, du coup, si on a lu ou pas la série. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à me dire... Enfin, ici, je te mets deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation. N'hésite pas à me dire quels sont tes deux derniers coups de cœur en yaoui. Et donc, ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux, le compte de la tête dans la barre d'infos, le résumé, même si je te l'ai dit, les codes promo et les liens vers mes réseaux sociaux. Sur ce, bye bye !